Parfait, super. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire dédié à la surélévation. On va commencer par se présenter. Moi, je suis Serge Rondriguez, je suis le dirigeant de la SAS Agrandima, qui exploite la CA Grandissimo sur Toulouse et Bordeaux. D'ailleurs, nous sommes actuellement à Bordeaux, plus précisément à Mérignac. Je suis assisté de Patrick Pérez, qui est notre nouvel atout dans l'équipe dédiée à la surélévation, que je vais laisser se présenter également. Bonjour à tous. Je suis Patrick Pérez, nouvellement parmi l'équipe d'Agrandissimo et en charge des projets de surélévation plus spécialement. Nous tenons à cœur, au niveau de notre communication, de créer comme ça, d'utiliser des webinaires pour avoir un style informatif en termes de communication, plutôt que de faire des salons. C'est important pour nous de communiquer avec vous par ce biais. Tout au long de l'année, vous aurez des webinaires qui seront dédiés à des thèmes particuliers. Le prochain, avec la rénovation notamment, avec Victor et Benjamin, peut-être travailler également la partie financement d'un projet de construction. Avec Charlotte, la partie design. Tout à l'heure, on est arrivé avec Legrand et qui nous parlait des bords électriques pour les voitures. Donc, ça sera tout autant de thèmes qu'on abordera par ce biais du webinaire. Et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà, parce que notre webinaire sera publié tout à l'heure sur YouTube. Là, vous avez la faculté de nous poser des questions via le chat. Donc, ça, c'est bien aussi d'avoir un peu d'interactivité. Et c'est le propre, effectivement, du direct qu'on soit de vivre avec vous. Voilà. Alors, on a souhaité travailler sur la surélévation. Parce qu'effectivement, c'est un métier assez en vogue. On ne peut pas avoir un nouveau. Alors, avec Patrick, on va vous faire un point sur l'histoire de la surélévation. On va faire un point sur le choix. Parce qu'on a aussi le choix de faire de cet endroit au sol. Pourquoi la surélévation et pourquoi pas un agrandissement au sol ? Donc, ça, c'est un des points qu'on verra tout à l'heure. Comment le faire ? Avec quels matériaux ? Quelles structures ? Quels isolants ? Quel type de couverture ? Ce sont des choses qu'on verra. Comment ça se passe ? Des questions toutes. Est-ce que je peux habiter ma maison quand on réalise un projet de surélévation ? Et puis, surtout, le nerf de la guerre, pardon, c'est combien ça coûte ? On abordera aussi la partie chiffrage de manière assez générique. Évidemment, chaque projet est différent. Tout ça, les cinq points de l'histoire, l'extension sur l'évaluation, les structures et quels matériaux, le phase d'un projet et combien ça coûte. Voilà le thème d'aujourd'hui. Tout ça en 45 minutes qu'on va essayer de respecter. Il est 12h33, on va se dire effectivement qu'à 13h15, on a fini. Et ils auraient toute la faculté de vous poser des questions en live. Et on essaiera d'y répondre en live aussi, parce qu'encore une fois, c'est l'interactivité qui nous intéresse de travailler avec vous aujourd'hui. Merci Victor, super pour ton smiley. Patrick, l'histoire de la surélévation, tu es un vieux de la vieille. Ça fait 30 ans que tu travailles. Ça fait 30 ans que tu travailles dans la surélévation. Au préalable, papa était charpentier. C'est ça. Contrairement à moi, mon papa était maçon. Voilà. Voilà, donc on a une équipe. Exactement, il peut de tout, mais c'est une équipe. Donc Patrick, est-ce que tu peux nous faire un peu dubrifier sur l'histoire de la surélévation depuis les années 80 jusqu'à maintenant ? Et qu'est-ce qui a changé d'ailleurs ? Alors, moi j'ai envie de dire déjà l'histoire de la surélévation, mais pas que. En fait, tout simplement, le principe d'agrandir une maison. Alors aujourd'hui, on en connaît un petit peu les techniques, on en voit fleurir un petit peu partout, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, puisqu'en fait, même dans les anciennes maisons, que ce soit sur Toulouse ou Bordeaux, on peut voir en fait les traces de certains agrandissements qui ont été faits pour des raisons qui peuvent être les mêmes que les raisons d'aujourd'hui, à savoir une envie de plus d'espace, la famille qui s'agrandit, mais ça pouvait être aussi parce que la famille s'enrichit. Et c'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des matériaux de construction qui sont complètement différents en fonction des phases et des époques d'agrandissement. D'ailleurs, Patrick, on va partager un écran parce qu'on a préparé une présentation et ça sera peut-être plus facile pour vous de nous suivre avec la présentation. Je demande à Charlotte également de me dire si vous voyez la présentation, effectivement, on souhaite vous présenter. Charlotte, parce que tu nous confirmes qu'on voit bien la présentation en live, en plein écran sur le site. Bon, voilà, nous, on va continuer. Donc, la surrévation ne date pas d'aujourd'hui. Appendissement en lui-même, oui. Voilà. Patrick, on va parler de la destination, enfin, de l'extension ou de la surrévation. Pourquoi faire le choix de la surrévation quand on peut s'étendre au sol ? Pourquoi faire le choix d'une extension plutôt qu'une surrévation ? Qu'est-ce qui détermine tes choix ? Juste un point supplémentaire que je voulais aborder pour clôturer le paragraphe historique. C'était de dire qu'en fait, puisque le sujet du jour, c'est la surrévation, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un phénomène qui est apparu très clairement dans le milieu des années 90 sur les grosses agglomérations, tout simplement à cause de l'histoire du foncier, du prix du foncier qui a commencé à s'envoler. Donc, moi, si je prends l'exemple de Toulouse, dans les premières, deuxièmes et troisièmes couronnes, il était jusqu'alors facile de revendre sa maison et d'acheter une maison plus grande ou de sortir un tout petit peu de la ville, de s'envoler un tout petit peu, racheter un terrain et puis repartir sur une construction. C'était une solution qui permettait d'avoir une maison plus grande. Le foncier, comme je vous l'ai dit à l'instant, s'est mis à prendre de la valeur. Donc, c'est devenu plus compliqué que de revendre sa maison et de la... Et d'en changer. Et d'en changer, exactement. Donc, la surélévation a vraiment vécu son gros boom à partir du milieu des années 90. Alors, ça, c'est effectivement encore plus vrai maintenant parce que l'acquisition immobilière qui s'envole, y compris avec la crise du Covid, aujourd'hui, gagner d'espace, c'est une évidence, c'est toujours gagnant. Et à tel point que certains de nos clients investissent eux-mêmes leur épargne dans la surélévation ou dans l'agrandissement pour mettre leur épargne à l'abri. Parce qu'eux, on n'est jamais à l'abri, effectivement, en ce moment, d'inflation. Donc, les gens, effectivement, savent qu'aujourd'hui, l'immobilier est une valeur refuge et encore plus forte raison, leur maison. Pour ça qu'effectivement, l'extension ou la surélévation sont aujourd'hui des bonnes affaires. On verra tout à l'heure par rapport au coût. Surtout, quand on a un immobilier comme Toulouse, dans la première couronne, la deuxième couronne de Toulouse, qui tourne entre 3 000 et 3 500 euros, voire même 4 000 sur Mérignac, 4 500 sur Mérignac, le rayon, parce qu'on y était tout à l'heure. Quand on surélève à 2 300 euros, enfin, je prends un peu les parties par rapport à ce qu'on fait d'habitude, évidemment, c'est toujours gagnant. C'est-à-dire que même si vous revendez la surélévation le lendemain de la livraison, c'est un coût gagnant à tous les coups. Voilà, c'est auto-rentabilisé, je veux dire, immédiatement. Par contre, malgré tout, on n'a pas les poches en fond et il faut que ça soit quand même mesuré. Patrick, OK pour cette histoire. Donc, tout à l'heure, j'ai écrit un peu les devants sur l'extension ou la surélévation. Qu'est-ce qui détermine les choix ? Les choix, l'extension ou la surélévation ? Là, je vais te laisser parler. Parce qu'effectivement, moi, qui viens du sol, ton mec, c'est plus facile de tendre au sol. Toi qui viens, effectivement, de la charpente, c'est peut-être plus facile pour toi de surélever. Voilà, donc on va te challenger là-dessus. Quels sont pour toi les principaux critères qui permettent de dire si c'est quand même mieux de faire de la surélévation ? Alors, il va y avoir trois cas de figure. Il va y avoir des cas de figure où les deux possibilités sont envisageables. Des cas de figure où l'extension au sol sera plus profitable selon le cas. Et puis, dernière solution, cas de figure où la surélévation est la seule solution. Alors, les critères, quels sont-ils ? Évidemment, en premier lieu, je dirais qu'il y en a deux qui se veulent. C'est d'abord ce qu'on appelle le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Donc, c'est le règlement de chaque commune qui détermine ce qu'on a droit de faire en termes de hauteur, de matériaux, de volume, d'emprise au sol. Aujourd'hui, on nous demande de respecter, de laisser sur des terrains, lorsqu'on a garni des maisons, on nous demande de laisser, alors ça dépend des communes, mais entre 30 et 40 % d'espace vert, c'est-à-dire non bétonné, non bâti. Ça, effectivement, c'est ta raison. C'est le cas dans tous les nouveaux PLU, PLU IH à Toulouse, qui est un document intercommunal, tout comme le dossier de PLU à Bordeaux, le PLU 3.1. Effectivement, les surfaces perméables, aujourd'hui, sont super importantes pour absorber les très grosses plis. Les eaux de plis. Les eaux de plis. Donc, c'est un peu la nouveauté par rapport aux anciens PLU, c'est qu'à l'époque, on a de la surélévation, parce que parfois, c'est la seule solution de gagner d'espace en augmentant l'emprise au sol de la maison déjà existante. Exactement. Donc, le PLU, c'est d'ailleurs souvent l'aspect qu'on va regarder en priorité, parce qu'il est dommage de partir et de faire rêver les gens ou de rêver avec eux, d'ailleurs, sur un projet qui ne va se réaliser, finalement, impossible à mettre en place de par les contraintes du PLU. Le deuxième point important, évidemment, c'est la destination, le souhait du client. C'est-à-dire qu'évidemment, on va avoir, en toute logique, on ne vous proposera pas de faire une surélévation pour faire une pièce de vie. Donc, la destination de la pièce, c'est un critère important. Autant, en extension, on peut faire des pièces à vivre, on peut réaliser des chambres, des pièces d'eau, etc. Autant surélévation, la destination logique, je dirais des pièces, c'est plutôt des pièces de nuit avec ces d'eau. Ça peut être, puisque c'est un phénomène qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est faire monter les parents à l'étage, entre guillemets, laisser le rez-de-chaussée aux enfants et faire une belle suite parentale avec un dressing, une pièce d'eau, une doucheur italienne. Donc, la destination des pièces va être un point important. Il est évident que quand on fait un salon, on préfère l'avoir au rez-de-chaussée, parce qu'un salon, c'est cet endroit où on reçoit des gens. On ne va pas aller faire monter. Par contre, si on souhaite une salle de cinéma, d'ailleurs, qui sera prochainement un thème aussi abordé avec Loïse, qui doit certainement nous écouter également. Effectivement, ce sera une salle de cinéma, par contre, on peut facilement la mettre à l'étage. Voilà, exactement. Donc, tout ce qui est pièces de vie, une salle de vie, généralement, ça va être chaussée. Donc, on va privilégier l'extension de sol aussi pour ce biais-là. Par contre, si c'est chambres, loisirs, tout ça, ça peut être effectivement monté à l'étage. Confort de vie, bureaux même. Bureau, effectivement, avec le Covid, on parle de plus en plus de bureaux. Voilà. Voilà. Et puis, on a parlé du PLU. Les contraintes techniques, Patrick, et architecturales, quelles sont-elles principalement ? Parce qu'effectivement, on ne va pas surélever n'importe quelle maison. C'est ça. Alors, ce qui différencie un projet d'avendissement d'un projet de maison neuve, c'est qu'en fait, on ne part pas d'une feuille blanche. En fait, on part d'une maison qui existe et qui est implantée sur sa parcelle, sur son terrain. Elle est implantée d'une certaine façon. Elle est au milieu, elle est en limite séparative, elle est sur la rue. Donc déjà, on rejoint à nouveau les problèmes, en tout cas, les règlements du urbanisme. Et puis aussi, du coup, les possibilités restantes par rapport au terrain qui va pouvoir être utilisé sur le côté de la maison, ou devant, ou derrière. Donc ça, je dirais que ce sont les contraintes techniques. Architectural, parce qu'en fait, l'idée, enfin, en tout cas, chez Grandissimo, notre... Notre souhait. Oui, c'est de mettre, de faire en sorte que l'extension, la surélévation emmène un plus esthétique à la maison. Une plus-value esthétique aussi. Voilà. Qu'on ne se dise pas, tiens, ils ont fait une verrue, c'est pas très... D'ailleurs, Patrick, on peut voir sur la photo qu'on a mise sur la présentation, la photo de droite, la surélévation, c'est une notérialisation, d'ailleurs, que je trouve chouette. On voit très bien qu'on est dans la continuité de l'existant. On est venu projeter les fenêtres à l'étage dans la continuité de ce qui est... Dans l'axe, dans l'axe, c'est les qui sont déjà en rez-de-chaussée. La petite briquette pour masquer le joint de dilatation, voilà, on est vraiment dans la continuité de l'encadrement lissé autour avec la couleur de rez-de-chaussée. Je trouve qu'on est vraiment dans la continuité de l'existant et ça, je trouve ça chouette. Ça, je trouve ça vraiment très réussi. Alors, justement, pardon, ce cas particulier, là, c'est une maison qui est dans Toulouse et qui est dans un secteur classé bâtiment de France et les bâtiments de France, en fait, nous imposent des choix esthétiques. Il y a le PLU d'un côté qui nous impose des règles mécaniques, j'allais dire, de construction, des hauteurs, des largeurs, des retraits. Les ABF, les bâtiments de France, donc, nous imposent des formes de fenêtres, des formats de ouverture qui doivent être d'ailleurs plutôt verticalisés que horizontalisés. Ils n'aiment pas les Vélux et ils préfèrent dans le style, j'allais dire, dans 80% des cas, ils préfèrent qu'on fasse un copier-coller du style de la maison, un rez-de-chaussée, étage, plutôt que, comme on peut voir sur la photo d'à côté, une réalisation qui est une extension mais où là, on a pris parti de vraiment assumer le côté extension et contemporain qui est complètement opposé aussi au traditionnel de la maison existante. Alors, par rapport, effectivement, à ce volet, l'extension et surlévation, il y a un truc qui est important aussi pour moi de dire, c'est que toutes les maisons ne peuvent pas être surélevées. C'est important parce que, jusqu'à la années 90, parfois même l'aube des domaines, l'aube des années 2000, on ne faisait pas forcément des études de sol pour fonder sa maison. Et ça, c'est un problème pour nous parce que si on rajoute une surélévation, évidemment, on va rajouter du poids et chez Agrandissimo et chez certains d'autres concurrents également, enfin, pas tout le monde, mais on va faire l'effort de faire une étude dénosser justement des fondations pour être certain que la maison puisse bien supporter le poids supplémentaire qu'on veut bien leur rajouter. Alors, ça fera aussi l'objet tout à l'heure d'un petit moment pour passer avec vous pour définir quelle stratégie adopter en fonction des fondations parce qu'on ne va pas employer le même type de matériaux si effectivement on a des doutes sur la capacité pour avoir des fondations à apporter. Voilà, ça, c'est un point fondamentalement pour moi important, c'est qu'il faut absolument faire une étude de sol pour jauger les fondations avant de remettre du poids supplémentaire sur la maison. Voilà, et si jamais le bureau d'études géotechniques dit tout simplement qu'il n'y a pas de possibilité de surélever, tant pis, on fait une extension au sol. Voilà, c'est comme ça. On ne va pas se mettre à la rate du cours de bouillon. Alors, on a quand même travaillé sur une solution à Catojac, pas très loin de Lançon ou dans le bureau, à Bordeaux. On a travaillé sur, bon, la maison, clairement, elle ne pouvait rien porter. On a créé effectivement des fondations complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'on est venu mettre la surélevation sur pilotis. Sincèrement, on est super surpris, c'est clairement super sympa comme solution. Donc, ce n'est plus la maison initiale qui porte le projet de surélevation, c'est carrément les quatre puits, les quatre puits, quatre points d'appui qui portent la surélevation. Là, par contre, le petit, quand c'est comme ça, au-delà du bureau d'études géotechniques, on fait aussi intervenir un bureau d'études de structure qui va nous aider à calibrer les points d'appui et la structure qui va venir se poser sur ces points d'appui. ce n'est pas très agréable en soi parce qu'on arrive avec une plus-value mais quand on regarde le résultat, on se dit que ça vaut quand même la peine de le faire. Là, clairement, on ne pouvait pas faire de l'extension au sol. La seule solution, c'était la surélevation. Il a fallu trouver la solution et la solution, c'était créer quatre fondations indépendantes pour penser cette surélevation. Voilà. voilà. Il n'y a pas par contre, évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Il faut quand même rester raisonnable par rapport au coût. Là, on a l'attaque à Dojac, l'immobilier est cher. on pouvait, effectivement, le client pouvait à la fois financement suivre la solution qu'on lui proposait et puis, ce n'était pas non plus débile d'un point de vue pécunier. c'était encore acceptable. Il faut que ça reste coréant mais comme tu disais tout à l'heure, le prix d'immobilier au mètre carré qui puissait sur Bordeaux fait que notre coût de construction reste inférieur à ce coût du prix de mètre carré. Voilà. Pensez, effectivement, l'étude G5 est vachement clivante. en fait, l'étude G5 qui est une étude non claturée par les bureaux d'étudios techniques, elle est super importante parce que c'est ce qui permet aussi parfois de définir le projet qu'on doit faire parce que si on ne peut pas surler, évidemment, c'est l'étude sur le sol qui prévaut. Exactement. On va passer à quelle structure, quel type de matériau employer pour la surélévation. Alors, c'est sûr, en fonction de l'étude G5, est-ce qu'on peut porter du poids, etc. on va opter pour un matériau et pas l'autre. Patrick, je sais que toi, tu as une préférence pour le saturbois, ou moi, qui suffisent de maçon, j'ai bien l'abri. On va en parler. Et puis, il y a aussi des nouvelles technologies qui risquent d'arriver dans les années qui viennent, notamment avec le 3D ou quelqu'un, là, on parlera de saturbois. Patrick, pourquoi tu préfères le saturbois ? pour plein de raisons. Il faut d'abord parler de l'évolution de ce marché des techniques. À nouveau, je repars dans les années 90. Dans les années 90, c'est jusqu'au début des années 2000. Alors, principalement sur Toulouse, puisque je connais plus le marché de la construction sur Toulouse. Toulouse, c'est le pays de la brique et donc, il était compliqué de faire entendre aux gens qu'on allait leur construire une surlévation avec des morceaux de bois. Pour eux, c'était presque péjoratif. Bon. Aujourd'hui, le saturbois, elle répond à un besoin qu'on ressent chez les gens et qu'on a l'avant, c'est de déporter un maximum le chantier et le temps d'intervention dans nos ateliers plutôt que sur site. Elle a cet avantage au saturbois, c'est qu'en fait, on peut préfabriquer les murs en atelier. C'est tout un travail, tout un temps d'intervention qui se fait hors site, non pas chez le CLEAR, mais dans nos ateliers. Il y a l'aspect, puisqu'on vient d'évoquer l'aspect résistance des fondations existantes. Donc, voilà. Le saturbois, il est 5 à 6 fois plus légère qu'une brique. Il y a également le temps de réalisation puisque lorsque les murs sont terminés, donc lorsque la fabrique l'atelier est terminée, on opère un transfert des murs sur site et en une journée, généralement, on grute les murs. Donc, ce qui nous permet, et ça, c'est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, de limiter le temps d'intervention sur le chantier, mais lorsqu'on surlète la vie de maison, il faut savoir qu'en fait, la maison reste habitée. Ça, c'est important. Donc, il faut aller vite pour éviter les risques d'infiltration d'eau si on est surpris par un orage ou autre, bien qu'on sache effectivement gérer une étanchéité provisoire pendant le chantier, mais très clairement, puisque tu as déclenché la guerre entre la brique et l'eau, moi, je vais monter mes murs, je vais positionner mes murs, les poser dans la journée, alors qu'en maçonnerie, on va avoir des temps de sèchage, on sera plus sur trois semaines et moins. donc, on augmente le risque d'infiltration. On est beaucoup plus envahissant puisque la brique, ça veut dire que j'ai besoin de palettes de briques, j'ai besoin d'une bétonnière, j'ai besoin d'une zone de préparation pour mon mortier. Donc, moi, je dirais un ou deux zéros pour le sèche-en-voix. Je ne vais pas me laisser faire parce que, effectivement, j'aime bien la brique tout simplement parce que je suis Toulousain de, Toulousain de, voilà, Toulousain depuis bien 25 ans et que, effectivement, la brique, c'est très RSE dans le lame. C'est Victor qui me faisait remarquer la semaine dernière quand on l'aissait vu la semaine dernière. Effectivement, la brique, elle se fait à Colomiers donc, évidemment, on a la manœuvre qui sait la manier, qui sait la fabriquer, qui sait la poser, qui sait la poser vide et puis, on a un produit qui est quand même assez économique par rapport au Souterbourg qui est légèrement un peu plus cher parce que les préfabriqués, les charpentiers sont un peu plus chers que des maçons. Voilà, ça, c'est un point important et puis, avec la brique, on a une qualité d'air ainsi à l'intérieur de la maison qui est remarquable. En fait, on a ce filtre permanent ce qui fait qu'on n'a pas de moisissures, on n'a jamais un air de bonne qualité à l'intérieur de la maison en brique et ça, c'est quand même un point important. Après, par contre, évidemment, je ne peux pas nier que le Souterbourg c'est léger et surtout avec la qualité des sols comme on a aujourd'hui sur Toulouse, c'est souvent la solution. La brique, c'est vraiment il faut vraiment que l'étude G5 soit, encore j'insiste dessus, mais soit favorable et qu'on n'ait pas de sous pour faire le Souterbourg parce qu'effectivement, la brique est un peu moins chère à poser. Mais bon, fondamentalement, je pense qu'avec l'arrivée de Patrick, on va mettre l'accent sur le Souterbourg pour accélérer un peu les temps de chantier sur site. Avec le Covid, aujourd'hui, on ne peut plus rester à Duitam et Termam à faire le chantier. Une journée, c'est une journée, moins on se croise avec nos clients et mieux ça. Donc, on va mettre l'accent sur le bord. Mais par contre, il ne faut pas dénigrer la brique pour autant. Je vais quand même toucher un petit mot sur l'ostature métallique. Tu vas rajouter quelque chose par rapport à la brique ? Non, je dirais que tout est dit. Ok. Pour l'ostature métallique, en fait, je ne sais pas, si vous êtes déjà allé voir sur notre site, on parle de la grande e-cube, c'est l'extension Plug & Play qu'on pré-usine aussi et on est dans l'ostature métallique. On a la pression et la prétention de dire que d'ici quelques années, on réussira à faire aussi du 3D en surélévation. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de détruire votre oie et puis en 2, en 3 mouvements, comme Patrick vous parlait tout à l'heure de poser des murs porteurs, en 2, en 3 mouvements, on se souhaitent, nous, c'est carrément arrivé avec la surélévation avec un cube et là, on palliera au chantier, on palliera au risque météorologique parce que le risque principal en surélévation c'est l'application d'eau qu'il faut bien maîtriser. C'est pour ça que le stature métallique, ça sera un métier, je pense, qui serait intéressant de travailler à terme et que l'on travaille aujourd'hui. On n'a pas laissé tomber, c'est un peu plus compliqué que la travailler au sol mais c'est un projet pour nous qui est important à travailler. Voilà pour la structure matérielle, il faut qu'on se dépêche parce que les 45 minutes elles passent, il est déjà 12h55. D'accord. Patrick, il y a un métier qui est, on parle beaucoup de consommation d'énergie, d'isolation thermique, quelles sont pour toi les diverses solutions possibles pour isoler sa surélévation ? Alors, toutes les solutions sont offertes aux clients, en fait, malheureusement, je vais dire, ça va être un problème de feeling, évidemment, mais également d'argent. Donc, on va avoir des produits de base classiques mais qui font le job, c'est-à-dire la laine de verre, la laine de roche, qui sont des produits isolants qu'on connaît, sur lesquels on a des reculs. Bon, évidemment, on utilise aujourd'hui des matériaux un peu plus écologiques, comme la laine de bois, c'est un isolant qu'on utilise beaucoup en osature bois. Alors, si je compare avec la laine de verre, un isolant, en fait, il est là pour vous isoler une maison thermiquement, mais également phoniquement. Et en termes d'isolation thermique, il faut savoir que lors qu'une laine de verre est gorgée d'eau, elle met extrêmement longtemps à rejeter cette vapeur, puisque en hiver, quand il fait froid d'eau, il fait chaud dedans, il y a un échange thermique qui se fait, il y a un point de rosée qui se crée, et donc l'isolant est là pour faire tampon aussi et récupérer cette vapeur d'eau. La laine de bois, elle, elle est capable d'absorber jusqu'à six fois son poids en eau et la rejeter extrêmement rapidement. Donc, elle a un pouvoir très, très, très respirant, cette laine de bois. Donc, c'est le matériau, je dirais, un petit peu phare associé à l'ossature bois, puisque c'est de la fibre de bois, tout simplement. Alors ensuite, il y a toute une gamme de produits dits bio-sourcés. Alors, on peut citer le chanvre, on peut citer la boîte de cellulose, on peut citer alors la laine de mouton, il y a plein de choses. Alors, moi, je suis un petit peu sceptique malgré tout, parce que tous ces produits qui sont d'origine naturelle au départ sont traités et archi-traités pour que les petites souris ne viennent pas faire leur nid dedans, pour que les bébêtes ne viennent pas les manger. Donc, au final, on se retrouve avec si je reprends l'avion de la laine ou du chanvre, il y en a d'autres, il y a des isolants qui sont même en plumes de canard. au final, à la base, on a un produit qui est naturel, mais on se retrouve avec un produit qui est archi-traité avec des produits qui ne sont pas forcément... pour la sortie. C'est vrai que l'exemple le plus courant, c'est la boîte de cellulose. Quand on s'en ouvre les paquets, on sent que ça sent l'urine, ça sent l'ammoniaque. Ce n'est pas très agréable. C'est important parce que bien que l'isolant, une fois que la maison est terminée, n'est plus visible, on en respire quand même les volatiles. c'est quand même important pour la qualité de l'air de la construction. Si tu me permets, Patrick, parce qu'on a eu une question hier soir par un certain monsieur P, un client qu'on a rencontré hier soir, il dit, pourquoi vous n'étiez pas de la laine déroulée ? Ça, c'est important que ce soit de la laine de... Alors oui. Du moins, c'est en laine de verre parce que la laine déroulée en laine de bois n'existe pas. C'est surtout du panneau. Alors tout simplement, la laine déroulée en milieu de Toulousain, c'était quelque chose qui a rassuré parce qu'on a les comptes qui sont quand même assez ventilées avec les vents et ça peut déplacer les laines. Donc on s'est toujours dit avec des rouleaux une fois qu'ils sont au sol, ils sont au sol. Sauf que très clairement, c'est très perfectible. Il y a toujours des failles effectivement entre chacun des rouleaux. Donc c'est vrai qu'avec la laine projetée, on arrive facilement à en mettre partout. Aujourd'hui, elle est un peu plus inerte. Donc elle se déplace beaucoup moins qu'avant. Et puis surtout aussi, aujourd'hui, quand on fait une couverture en tuile et on y met un film par pluie. Donc du coup, ça fraîte quand même beaucoup des flux. Et on garde toujours la ventilation qui est saine dans les combles. Pour autant, on n'a plus ces vents, ces bourrasses qui peuvent déplacer les laines. Voilà. Pour finir sur l'écran sous tauture, c'est un écran pour que ce soit clair pour les gens en fait. C'est un écran qui est sous la tuile. Il n'est pas à place sur l'isolant. Donc il est sous la tuile. C'est un écran qui est étanche à l'eau mais qui est respirant donc qui laisse passer l'air. Mais ceci pour éviter les condensations. Et qui donc va éviter, comme disait Sergio, l'entrée de vents violents dans les combles qui autrefois faisait voler les isolants. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Là, ça nous amène effectivement à la couverture parce qu'effectivement quand on surlève et quand on crée un nouvel espace, on a le choix avec plusieurs types de couverture. C'est vrai que la plus courante chez nous, ça reste la tuile. Quand on a tout un tuile, pour rester dans la continuité de l'existant, on va rester sur la tuile. La problématique, c'est souvent trouvé la même. Selon l'âge de la maison, il y a des tuiles qui ne se font plus carrément. C'était le cas hier soir d'ailleurs. Parce que la gamme est trop vieille, parce que le fabricant a décidé qu'il ne la vendait pas assez. Elle est sur le marché, elle est en gamme pendant 3-4 ans et ensuite elle disparaît. Donc effectivement, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement. On peut être amené à changer le modèle de tuile ou alors si la maison est récente, c'est la maison en 5-6 ans, on se trouve en présence d'une tuile qui est quasi neuve. Là, on peut récupérer la tuile qui existe et la remettre sur le taux de la surélévation. Donc ça, dans l'idée où on adopte le style copier-coller du rez-de-chaussée, on peut aussi, même si c'est plus rare en surélévation, c'est plus répandu, je dirais, en extension, on peut aussi travailler avec une toiture plate dans l'idée d'un esprit d'une surélévation très contemporaine avec par exemple ce qui est très en vogue en ce moment, ça va être un bordage bois à clairvoix posé de façon verticale et ça, ça marche très très bien. C'est beau. C'est un cube, ça rejoint l'idée du cube qu'on peut positionner en porte-à-faux et là du coup, on peut travailler avec un toit plat, une toiture plate et on abandonne du coup la tuile. Sous réserve, on en revient toujours à ça, d'acceptation de cette... De cette esthétique-là par les ABF et l'urbanisme. Et les BDU, voilà. Il y a un point sur lequel tu es passé rapidement parce que ça, c'est important. C'est pareil que nous, on vit l'expérience et souvent les clients nous demandent si on peut récupérer la tuile. La tuile existante, oui. Et en fait, nous, clairement, parfois, on a du mal à se positionner. Est-ce qu'on la garde ? C'est la garde-parme. Alors déjà, premier point, on va considérer que la tuile, elle a duré de vie de 30 ans. Ça, c'est un point fondamental. Effectivement, ça, c'est une durée de vie classique même si le fabricant nous la garantit pendant 10 ans. On va considérer que la durée de vie d'une tuile normale, c'est 30 ans. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, si la tuile a 10 ans, de garantir le matériau, sachant qu'on a 10 ans garantis derrière qu'on doit... Après, il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut prendre en considération. Si la brique avait déjà été nettoyée, par exemple, avec des produits caustiques sur la tuile, des produits caustiques qui vont dire nettoyer les lichens, les chantiers qui vont être assez abrasifs, là, on peut casser la croûte qui est faite à la cuisson et qui protège la tuile. Casser la croûte et là, on se retrouve effectivement d'une année sur l'autre au bout de deux saisons d'avoir des tuiles qui cassent avec le gène parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Donc, si on considère effectivement qu'elles sont devenues poreuses et qu'elles vont pouvoir, par contre, c'est quand même assez difficile à apprécier sur le moment. C'est pour ça qu'on a souvent le cas dans le chiffrage, ce qu'on fait, c'est qu'on évite du moins de reprendre la tuile. Après, par contre, s'il y a un point d'achocquement au niveau du tarif, on va en plan B, on s'est dit pourquoi pas récupérer l'équilibre. Ça dépend de l'état. Ça, c'est quand même... Par contre, 10-15% de casse. Oui. Parce qu'entre la dépose et la repose, on peut être amené à casser des tuiles et la tuile oeuvre, on l'essaiera de la panacher. Voilà. On complète effectivement parce qu'elle dépose notamment, par exemple, des arrêtiers qui sont souvent maçonnés, donc on casse de la tuile. Ce qu'on a pour amitié de faire, c'est de prévoir les accessoires au moins en oeuvre. Les accessoires sont les tuiles de fêtage. Donc, le complément, du coup, et effectivement, les tuiles de rive aussi qui sont les accessoires de finition pour remplir la place en oeuvre. Voilà pour la partie couverture. Sur la torture, on ne va pas se pencher dessus. Nous, ce qu'on aime bien aujourd'hui, c'est de travailler avec du caoutchouc. C'est l'appel le PDM, qui est un produit qui est assez sûr. C'est le moment qui est assez sûr. Le seul problème de la torture chaude c'est la condensation parce que s'il y a de manière significative, là, le plus grand enjeu pour nous, c'est la climatisation parce que vous changerez les règles du calcul. Et là, si vous refroidissez trop de sous, on peut malgré tout gérer là-haut. Donc, ça, il faut qu'on le sache avant d'étudier la torture plate. Et après, il existe d'autres types de toitures qui peuvent pas s'isoler. Ce sont des toitures ventilées, comme la tulle d'ailleurs, avec une pente. Là, le danger, c'est les vents dominants. Donc, il faut éviter d'avoir les pentes face aux vents dominants qui peuvent permettre à l'eau de remonter la pente et de passer entre les bacs et passer entre les chénaux, enfin, entre les chénaux mais entre le fêtage, les fêtières. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut que les pentes soient orientées de manière... Voilà. Au niveau de la finition extérieure, ça, c'est un point super important. Déjà, en fonction de saturbois ou de briques, Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça soit joli ? Alors, on peut faire plein de choses, notamment sur le saturbois, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Elle offre plus de possibilités parce qu'il y a en tout cas des logiques. La logique, c'est de dire si j'ai envie de démarquer ma surélévation par un bardage bois ou bois composite avec de la couleur ou autre, la logique, c'est quand même de poser du bois sur du bois. Il n'y aurait pas de logique, il n'y aurait pas de sens à bâtir de la brique et vouloir mettre du bardage suite par-dessus. Alors, le bardage aujourd'hui qui comprend une multitude de familles parce que les industriels, nous sur le terrain, leur faire monter les informations en disant que les gens seraient sensibles au bois, ils aimeraient bien avoir du bois, mais ils ont peur du bois qui crise, ils n'ont pas envie d'entretenir. donc c'est un petit peu comme ça, j'allais dire grâce à nous, mais ouais, on peut se jeter des fleurs. Nous, hommes de terrain, en faisant remonter les informations auprès des industrielles même, ça les amène à développer un petit peu leur gamme. Donc aujourd'hui, pour dire que clairement, il y a des bardages en vrai bois qui grisent, mais il y a aussi des bardages qui sont traités, toujours en vrai bois, et il y a des bardages en matériaux composites qui sont donc absolument sans entretien pendant au minimum 25 ans. Donc il y a des produits qui sont très parfums. Même si le bois gris, il garde ses caractéristiques techniques quand même, ça c'est important, c'est pas parce que il y a la grille qu'il paraît plus vieux de l'extérieur, pourtant s'il est bien posé, il n'y a aucun problème, il peut durer 25-30 ans sans problème. C'est l'esthétique. C'est l'esthétique, voilà. C'est vrai que la mode du grisage, il y a peu de gens qui l'acceptent, c'est pour ça que le composite, notamment je pense aux fibres au ciment avec des marques comme Eternite ou Dième Sardi. Je pense que les journées, on a l'apparence du bois, sincèrement, ça s'y méprend, il faut vraiment toucher pour comprendre que ce n'est pas du bois. Là, effectivement, on a un produit qui est sans entretien, qui résiste super bien dans nos UV, qui ne grise pas, un coup d'éponge et on a un produit qui est tout neuf. Sincèrement, c'est assez intéressant qu'on produit le composite et ça reste encore aussi bon marché. Oui. Alors, et puis, à comparer, d'un crépi, par exemple, un bardage composite sera toujours clean et vraiment quasiment comme neuf 20 ans près, alors qu'un crépi ne peut pas venir autant parce qu'on a les poussières, on a les pollutions, on a plein de choses qui viennent le salir, les lichens qui se mettent dessus. Après, on a parlé des pâles composites aussi qui viennent un peu du tertiaire. C'est le tertiaire qui nous amène progressivement vers l'habitat. Alors, je ne sais pas si on n'avait pas une photo un peu plus loin. Si, peut-être, on va regarder, je pense. Je n'arrête pas. On va prendre celle-ci. On va vous la mettre... Non, on ne l'avait pas mise. On ne l'avait pas mise. Bon, le principe du bardage en panneaux, comme son nom l'indique, c'est un bardage qui est réalisé par de 40 panneaux avec, généralement, il existe 4 formats qui vont jusqu'à 3 mètres et l'idée, c'est d'avoir des panneaux avec des imitations souvent de bois, couleur, pas couleur. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un calpinage sur la façade en fonction des ouvertures. Donc, je peux avoir un panneau entier qui aille d'une fenêtre à l'autre. Puis, en plus, à côté de ça, je peux faire une verticale entre deux ouvertures. Je peux faire une horizontale sur les lintos. Donc, on peut s'amuser à faire quelque chose de très graphique, de très géométrique. Et toujours pareil, dans le même matériau composite qui va être absolument sans entretien et qui donne en revanche une esthétique très, très contemporaine au projet. Alors, ça va être un problème de dire la qualité des produits. En fait, des produits comme Fondermax, c'est un produit allemand. On est sur du carton compressé à 30 ou 40 tonnes de compression. Voilà. Mais là, il y a de la rasine. Donc, on est sur des produits qui ont une qualité qui peuvent vivre très, très, très longtemps. Et comme c'est des produits usinés, on peut aussi les imprimer. On peut mettre des photos de paysages, on peut les mettre de toutes les couleurs que l'on souhaite. Donc là, on a des produits qui sont très, très contemporains. Bon, on pose très, très rarement avant qu'on va parler. On les vendredi une seule fois. Pareil. Voilà. On n'oublie pas le crépi parce qu'on n'en a pas parlé. Le crépi, c'est important. Parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut crépire sur de l'ossature bois ? Alors, oui. Alors, avec un process qui est assez particulier. Alors, il est vrai qu'on s'est longtemps cherché dans l'ossature bois dans la maison de bois pour savoir quelles techniques adopter. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Et aujourd'hui, on tient la solution. Donc, c'est un process qui est emprunté à l'ITE. L'ITE, ça veut dire isolation thermique par l'extérieur. Donc, vous l'aurez peut-être deviné. Le principe, c'est d'appliquer sur les quatre murs de l'ouvrage de la surélévation, de venir mettre en place un isolant, alors qu'il n'a pas besoin d'être épais puisque ce n'est pas son rôle premier qu'il apporte un petit plus. Et c'est l'isolant lui-même qui va servir de support à l'enduit avec un process qui a un avis technique parce que c'était un problème, un avis technique. Donc, deux fabricants d'enduit qui sont Berroutin et Sparec-Clanco qui ont mis en place ce process avec des avis techniques. Donc, on met en place l'isolant et ensuite, un enduit qui se passe en trois couches. Donc, une perte sous couche qui va permettre d'enrober l'isolant. On a ensuite une trame, c'est-à-dire un treillis de fibres de verre pour rigidifier l'ensemble. Ce treillis qui va être enrobé d'une deuxième passe de sous-enduit du coup. Et la troisième action, c'est la finition. la décoration. On obtient très clairement un aspect que ce soit en couleur, un aspect. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette suriduration est en briques ou en bois. On va masquer aussi les joints de dilatation entre les détails et les matériaux soit par l'avancée de toit qu'on va garder pour masquer la partie qui sera en contact avec le bâti et le bois. Ou alors, on peut aussi user de petites briquettes pour masquer la dilatation. Parce qu'effectivement, on est sur deux matériaux distincts avec une maison bâtie en briques et une maison surlévation en bois. Il va falloir le masquer pour que ce soit un peu joli. Mais sinon, effectivement, ça s'y méprend. Je confirme. On est un peu à la bourre. On a du mal à voir si vous êtes... On va regarder s'il y a des questions ou s'il n'y a pas de questions. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est des questions. Il y a Victor qui demande une photo de surélévation. On va vous en présenter une justement avant de parler peut-être de... Non, de cette surélévation. Laquelle ? De celle-là, en fait. En fait, non, une photo d'une surélévation. Voilà. Patrick, si tu peux rapidement évoquer ce que tu vois sur les photos. On va le mettre en plein écran aussi. Je vois du beau travail. Oui, c'est bien. C'est ce que les gens attendent de nous et c'est très bien. Tu voulais qu'on parle de phasage ou pas ? Oui, c'est important. C'est important et d'ailleurs... Bon, et après, on reviendra sur la photo pour illustrer le phasage. C'est important. Il y a une question. C'est pour ça qu'on va parler du phasage. Du coup, je vais accélérer un tout petit peu. Il y a une question qui est récurrente chez les clients ou les prospects en tout cas qui nous consultent et qui ont un projet de surélévation. La grande question, c'est peut-on vivre dans notre maison pendant le chantier ? La réponse est oui. Oui, on sait faire. Alors, on sait faire, c'est-à-dire qu'en fait, on vous a expliqué un petit peu comment on mettait en place les murs, comment on met en place la charpente, etc. On arrive rapidement à mettre le chantier ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air. Je vais vous montrer les photos. On met trois murs sur la photo de droite qui sont montées à la grue. La première phase, c'est de mettre en place les poutres qui vont servir de plateforme porteuse au-dessus du plancher existant. La photo de droite montre en fait le grutage du mur. Voilà. Et après, on est passé dedans, on a sauté quelques étapes. Mais on a, donc avant la pose des fenêtres, on a mis en place la charpente. Alors, si on regarde bien, on voit le fameux écran sous toiture dont on parlait tout à l'heure. Oui, devine marron. Deveille. Voilà. Donc, après cette phase-là, on va pouvoir mettre en place les menuiseries et le chantier sera dit hors d'où hors d'air. Notre porte d'entrée, à nous, va être en fait une des ouvertures de l'étage. Donc, on va approvisionner et réaliser tous les travaux de seconde heure. Donc, ce sont les travaux d'électricité, de plomberie, d'isolation et de placo-plâtre de façon complètement indépendante par rapport au rez-de-chaussée. La liaison, et c'est ce qui est important, la liaison entre votre projet de surélévation et la partie existante au rez-de-chaussée, se fait uniquement lorsqu'on réalise la découpe du plafond juste avant de venir poser l'escalier. Voilà. Ça, c'est vraiment le dernier moment parce qu'effectivement, on va éviter la propagation des poussières, des choses comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, hormis pour les gens qui travaillent à la maison, un petit peu de bruit dans la journée, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la seule gêne qui va être occasionnée durant le chantier. C'est sûr qu'on est sur une zone arrêt, parce qu'on est sur une zone chantier. Donc, évidemment, quand on lève des matériaux, il y a toujours un risque de chute. Généralement, tout ce qui est levage, etc., on évite quand même que la famille soit dedans. Généralement, on intervient quand les gens travaillent, les enfants sont à l'école. Par contre, le soir, évidemment, on peut rentrer chez eux et dormir tranquillement à la maison. On a parlé de la mise en place des poutres, on a parlé de la mise en place des murs préfabriqués, la mise en place avec la charpente et la couverture. Là, Patrick, entre la mise en place des poutres et la mise en place de la couverture, il y a combien de temps à peu près ? Alors, selon, évidemment, l'ampleur du chantier, selon le CIP, on est sur un projet de 40 mètres carrés ou de 80 mètres carrés, on est sur une semaine et demie à deux semaines et demie si c'est vraiment un chantier important. Un grand ordre. Donc, le gros oeuvre va très, très vite. Ensuite, on retombe sur des délais qui sont des délais classiques puisqu'on ne sait pas faire de magie. Le second oeuvre, c'est un petit peu plus long puisque trois corps de médecine s'interfèrent, c'est le plan biais, la christiane et le platiste. Là, moi, j'espère faire beaucoup plus vite dans les années qui viennent avec notamment la grande YouTube dédiée à la surélévation. Victor, en fait, je n'ai pas trop bien compris la question. Apparemment, Victor souhaite une photo de notre dossier à cadeau Jacques sur quatre points d'appui. ce que je vous propose, c'est que je la posterai. Effectivement, on va poster la vidéo sur YouTube et on postera également la photo de notre projet à cadeau Jacques sur les quatre points d'appui pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. On va finir effectivement la présentation de ces... Combien ça coûte ? On est légèrement à la bourre. Il est 13h16. On va encore vous demander cinq minutes. Après, vous avez toute la faculté de nous poser vos questions. Combien ça coûte ? Ça coûte... Ça coûte cher. C'est évidemment. Alors, combien ça coûte ? Évidemment, le premier point, c'est qu'en fait, le prix peut varier en fonction de la prestation que vous allez demander. Au niveau des finitions, il y a des petits curseurs, même de gros curseurs qui peuvent faire varier le coût. Alors, je vais prendre l'exemple type d'une surélévation puisqu'une surélévation, pour y accéder, il faut un escalier. Des escaliers, en fait, il y en a à tous les prix. Alors, nous, on évite les premiers prix, les produits bas de gamme parce qu'un escalier, malgré tout, on va l'utiliser pendant des années. Il y a un escalier qui grince au bout de six mois, qui craque et qui... Voilà. qui tremble, ce n'est pas très agréable. Alors, le prix de l'escalier, par exemple, il peut aller même dans un escalier de qualité. Il peut aller du simple salon, une pièce de vie. Donc, c'est une pièce qui va quasiment participer à la décoration. Donc, on va peut-être choisir une essence de bois plus précieuse, une finition plus luxueuse, un mélange de bois métal ou du verre. Donc, un escalier, effectivement, ça peut aller de 2 500 euros à plus de 5 000. Et sans la pose. Et sans la pose. Les menuiseries, c'est pareil. Si on prend l'exemple d'une fenêtre en PVC de venteau ouvrant la française et si je prends l'exemple d'une menuiserie en aluminium à calendage avec un volet roulant motorisé, voilà. On est déjà du simple au quadruple. C'est sûr, l'alu, PVC, bois, en fonction des cas des charges des ABF, notamment. Juste pour revenir sur l'escalier, c'est un point super important. En fait, quand on voit les magazines, enfin les prospectus plutôt de Laurent Merlin et Castorama que leur respecte, attention, parce qu'il y a des produits qui sont quand même bien dedans, on est déjà avec l'épaisseur du plancher, on est obligé d'être sur mesure. Les hauteurs à gravir, souvent, on a du mal à se caler par rapport aux standards. Si on a 3,30 m à gravir, c'est souvent la moyenne. Oui, 3,15 m, 3,30 m. Il doit être 3,15 m, 3,30 m. Vous allez chez Laurent Merlin, ils vont nous donner ou même la paire, l'escalier standard, lui, il vous permet de gravir 2,80 m. Donc, c'est très difficile de passer avec un premier prix. Donc, c'est forcément de sur mesure. D'où le prix qui peut déraper sérieusement. Le prix escalier, les vues vues veulent être effectivement, tu as raison. Alors, les variations de goût sont dues aux choix que vous pouvez faire. Évidemment, à la surface qui est créée. Je vais revenir. La finition extérieure. Je reviens sur les surfaces pour dire qu'en fait, en surélévation comme à l'extension comme même en maison individuelle, en fait, plus on va avoir de petites surfaces à créer, plus ces surfaces-là vont être chères parce qu'on ne va pas justement amortir les charges fixes et à l'inverse, plus on va créer une surface importante et plus on va amortir les charges fixes. Si je reprends l'exemple de l'escalier, j'achète un escalier de 3 000 euros pour prendre au prix. Et si je crée une surélévation de 20 mètres carrés, l'escalier va me coûter 150 euros au mètre carré. Si je prends le même escalier pour en faire 60, il va me coûter trois fois moins cher. Et puis, il n'y a pas d'escalier, c'est moins cher. Parce qu'il y a des escaliers dans la maison qui permettent d'accéder à une partie de l'étage. à la demande. On a un ABAC qui permet quand même de donner une tendance qui est de dire quand on est sur des projets qui sont autour de 30 mètres carrés au moins, ce sont des budgets qui seront entre 70 et 80 000 euros. Et une surélévation de 60 mètres carrés et plus, on sera sur un budget de 110 à 130 000 euros. Voilà. J'insiste sur la prestation. J'ai pris l'exemple de l'escalier, mais il y a l'exemple de l'isolation, on l'a parlé tout à l'heure. Une laine de bois, c'est évidemment bien plus cher, enfin, c'est un petit peu plus cher qu'une laine de verre. Comment on chauffe ? Est-ce qu'on met une clim gainable ? Est-ce qu'on met une radiatoire électrique ? Est-ce qu'on met une radiatoire électrique ? Il va y avoir des différences de prix notoires. Généralement, on se retrouve avec des prix qui séchonnent de 2 300, en 2002 à 2 500 euros du mètre carré, classiquement, sur 45 mètres carrés. on n'était pas loin des 90 000 euros. C'est ça. Alors là, on a fini la présentation. Donc, il faut retenir en conclusion, effectivement, on ne surlève pas n'importe quelle maison. N'importe quelle maison. Ça, c'est un peu important. Je vais enlever le partage pour vous voir un peu mieux, voir s'il y a des questions aussi. Voilà. OK. Ça y est, on joue un peu mieux. Donc, on ne surlève pas n'importe quelle maison. Il faut faire une étude G5 et après, il faut bien faire travailler autour du PLU et des contrats techniques de la maison pour adapter le bon projet. Travailler l'esthétique aussi, c'est important. Ça, on vous aidera à le faire. On vous aidera à le faire effectivement avec des insertions paysagères, des choses comme ça pour voir à quoi va rassembler votre projet. Il y a encore, on avait comme question, notamment, est-ce que la surélévation ne va pas être trop dégracieuse par sa proportion ? C'est ça. Parce que avec les pièces du plancher et puis autour de nos sous-toitures, voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on travaille visuellement. Ça, c'est important de travailler là. Il y a un truc aussi qui est important, c'est, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport effectivement aux matériaux, il y a vraiment une réflexion à mener sur la qualité des matériaux, laine de verre ou pas laine de verre, est-ce qu'on y met de l'ossature bois, est-ce qu'on y va en briques, est-ce qu'on est prêt à accepter que le chantier dure peut-être un mois de plus ? Ça, c'est effectivement des questions qui ont contreparties. Effectivement, c'est peut-être du prix en moins, peut-être, mais je crois en moins. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser par rapport à tout ce projet-là, les finitions extérieures, voilà, et tout ça, effectivement, détermine le coût. Donc, la surlévation, malgré tout, en conclusion, malgré tout, ce qu'on peut dire, ça reste, même si on se vend 2500 balles du mètre carré parce qu'on est sur une petite surface ou 2600, ça reste toujours acceptable par rapport, effectivement, à là où on se situe. Nous, on intervient en première couronne de Toulouse ou première couronne de Bordeaux. Évidemment, avec des prix proches de 4000 euros, on n'a pas de souci de rendement de surface, oui, de prix au mètre carré, c'est de suite, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que Victor, on remettra la photo de surlévation sur YouTube pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Voilà, bon, pas de questions apparemment, tout va bien, et en plus, on est à l'heure. Bah, parfait. Ouais, c'est nickel. Ah, Victor, pas de questions particulières, très instructifs, merci à tous les deux, super, merci pour cette interactivité. Sachez que si vous avez des clients ou des prospects ou des amis qui ont envie de, qui sont intéressés par la surlévation, dites-leur que la publication qu'on va publier, le webinaire sur YouTube, donc, sera partagé, ils ont toute la faculté d'y aller de par eux-mêmes. Voilà. Merci Benjamin, pas de questions, super, merci. Merci à vous. Merci Charlotte aussi de nous avoir assisté à ce webinaire avec ton retour son, ton retour question. Voilà, super. Merci à tous et passez une bonne journée. Voilà, puis à bientôt pour repartir avec vos projets de surélévation. Voilà, merci à tous. J'ai envie de dire le mot de la fin, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour appeler agrandissimo, car agrandissimo, c'est du beau et du costaud. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Alors, je ne sais pas, c'est fini Patrick. Merci.